... Plusieurs fois par semaine, dès qu'il le peut, Pierre Lagache part à la pêche avec son ami Yves au large du port de Biarritz. Pierre fait partie des biarrots chanceux qui bénéficient d'une crampote, une petite cabane pittoresque face à la mer qui contribue au charme du port des pêcheurs de Biarritz. En tout, une soixantaine de crampotes forment ce quartier à l'écart de la ville, très prisé des touristes, mais qui a su garder son authenticité. Pierre invite régulièrement ses amis dans sa crampote, un lieu convivial où il fait bon se retrouver pour un petit gueuleton. J'ai eu la première crampote en 1976, et après j'ai changé de crampote parce qu'elle était un peu petite, et après j'ai eu celle-là que j'ai améliorée. On peut mettre les affaires de pêche en bas, et puis ici ça fait un peu lieu de vie. Il faut casser la croûte d'ailleurs. Messieurs, bon appétit ! Crampote, ça veut dire petite nuit. Alors c'est-à-dire quand les vieux pêcheurs, les vieux vieux allaient pêcher la sardine, plutôt que de revenir chez eux à la maison, et bien ils pêchaient ici, ils leur faisaient une petite nuit. Et après, bon, il n'y a plus de pêcheurs professionnels ici, ils pêchaient beaucoup la sardine. Donc après c'est devenu un port de plaisance. Autrefois, le port était équipé d'une cale pavée et de quelques rares cabanes disséminées tout autour. Aujourd'hui, on compte 59 crampotes pour 94 mouillages. Mais la loi littorale interdit d'en construire de nouvelles. Les crampotes sont la propriété de la ville et le règlement pour bénéficier d'une location est très strict. Alors un, il faut habiter Biéritz, payer ses impôts à Biéritz, avoir un mouillage, c'est-à-dire avoir un bateau dans le port, et là vous pouvez avoir une crampote. Le premier qui va avoir une crampote, dès qu'il y en aura un qui disparaîtra, il s'est inscrit le 27 juillet 1999. Donc vous voyez, ça fait quand même un paquet de temps. Voilà, c'est la crampote numéro 30 que j'ai attendue 20 ans pour avoir le droit de m'y installer. Donc voilà, vu sur la mer, ce qui est bien agréable. Comme ça, on voit l'état de la mer, si on peut sortir ou pas. Donc la crampote, ça sert à ranger le matériel de pêche. On a plein d'artpas, plein de trucs comme ça. Et puis on peut faire un petit casse-croûte. Et c'est tout, parce qu'on n'a pas le droit d'y habiter. C'est interdit par le règlement des crampotes. Les crampotes font le charme du petit port de Biarritz et contribuent à son attrait touristique. Certaines d'entre elles sont devenues des restaurants qui proposent des tables en terrasse avec vue imprenable sur la mer. Parmi eux, la Casa Juan Pedro, tenue par deux frères jumeaux. Dans le tout début des années 80, mon papa, notre père, qui a pris ce petit restaurant qui était minuscule d'ailleurs. Il n'y avait pas de terrasse, il n'y avait pas la plancha construite, le bar il était minuscule. Et donc au tout début ils nous faisaient travailler, on était très jeunes. Et on travaillait avec une petite plancha. On servait dans des assiettes en carton et on mangeait avec des doigts. Donc on servait des sardines, des gambas et des calamars. Ensuite avec l'aide de la mairie et avec beaucoup de travail, on en a fait ce qui est maintenant la Casa Juan Pedro au port des pêcheurs, qui est devenue une institution. Alors les touristes adorent ce coin parce que c'est très typique avec toutes ces petites crampotes. D'ailleurs ils sont tout le temps en train de les prendre en photo. C'est très touristique, il y a énormément de gens du coin qui viennent manger à la Casa Juan Pedro. Il n'y a pas que les touristes. Il y a les restaurateurs quand ils sont en repos, ils viennent manger ici. Tous les commerçants, les retraités, tout le monde vient chez nous. Marie-Élysalde est la seule femme bénéficiaire d'une crampote et d'un mouillage qu'elle a obtenu après 23 ans d'attente. Le port des pêcheurs, il y a une ambiance conviviale parce qu'en fait il y a beaucoup de familles. Alors il n'y a pas que des pêcheurs évidemment, puisque ça devient aussi un port de plaisance. Il faut dire que ça fait depuis l'âge de dix ans que je viens au port. Au départ, mon père m'a menée à la pêche avec lui. D'ailleurs j'ai passé mon permis bateau avant de passer mon permis voiture. C'est comme ça que j'ai appris à naviguer en pleine mer. Ensuite j'ai eu mon mouillage et puis quatre ans après j'ai eu la crampote. Voilà, bienvenue dans ma crampote. Voilà, donc là c'est où je me sens bien. C'est mon petit coin de paradis, je viens me ressourcer depuis toute gamine. Depuis l'âge de dix ans je viens au port et mes enfants ils ont pratiquement l'âge de quand je suis venue au port. Donc en fait ce que je veux c'est leur transmettre ce bonheur que j'ai ressenti depuis toute petite. Et donc on partage des moments fabuleux. On invite nos amis, on part en mer, je pars avec mon compagnon. Et puis moi l'avantage qu'il y a c'est que maintenant que j'y suis, maintenant que j'ai ma crampote, j'essaie de faire partager le fait d'avoir ce crampote là avec mes amis, avec ma famille, avec mes proches. Et puis ce qu'on véhicule comme idée, c'est qu'on n'est pas des gens fermés. Bien sûr on est un village dans une commune, mais on est très ouverts. Et c'est un endroit où il fait bon se retrouver. C'est un lieu d'amitié en fait. Solidarité aussi. On se tire bien dans les pattes mais ça va, c'est gentil. En fait, à mon sens, le port de Biarritz, c'est une petite ville dans la ville, un petit lieu particulier, très particulier en fait, parce que c'est très petit. Où tout le monde se connaît. Tout le monde s'aime bien ou pas. Mais d'une façon générale, c'est bon enfant. Loin de l'image carte postale, le port de Biarritz est resté un quartier populaire et a même été déclaré commune libre en 1961 par quelques copains pêcheurs, parmi lesquels Jeannot Dornaletsch et l'humère Avis, qui fut le dernier pêcheur professionnel du port. Une démarche amusante, destinée à marquer la singularité du lieu. D'ailleurs, les places et les ruelles ont elles aussi été rebaptisées du nom de ceux qui ont fait l'histoire et l'âme de ce petit coin de paradis définitivement à part. C'est parti !